Salut à tous, c'est Iker et on est parti donc dans une petite arène avec Zeus. On va voir ce qu'on peut faire avec ce dieu, c'est un perso que j'ai quasiment jamais joué. Et oui, car rappelez-vous, Zeus était pété à la sortie du jeu et j'aime pas beaucoup les dieux qui sont overrated. Et derrière, il a été archi nerf et donc il est limite plus jouable. Donc c'est un perso qui est passé à la trappe que j'ai au final jamais joué. Puisqu'il a été à la mode pendant pratiquement 6 mois et après il s'est fait nerf et il a disparu des conquêtes. On le voit quasiment plus en pro. Donc un perso très puissant, le dieu de la foudre, le dieu de la foudre grecque, le maître de l'Olympe. Tout ça, vous le connaissez, vous êtes à l'école comme moi. Donc on va partir sur les bottes en deux, une purif comme d'hab. Alors le passif de Zeus, c'est que vous appliquez avec vos auto-attaques les charges, les charges que vous pourrez faire exploser avec votre 3, les charges d'éclair. Le premier, c'est un sort en ligne droite qui permet de propager un éclair sur 6 cibles ou 5, bonne question. Et ça fait des dégâts, bien évidemment. Le deuxième sort, c'est un sort qui permet de créer un shield qui augmente votre vitesse de déplacement et vos protections. Et qui permet aussi de renvoyer une partie des dégâts que vous subissez, les dégâts de base, donc les auto-attaques. Derrière, on a le troisième sort, c'est les detonate charges. Donc vous faites exploser les charges comme je viens de le faire. Et voilà, c'est ce qui permet de faire le plus de dégâts. Et vous appliquez un slow quand il y a 3 charges de 40% pendant 1,5 secondes. Donc c'est ça qui a fait que Zeus a disparu. C'est qu'avant, ce n'était pas un ralentissement, c'était un stun. Donc il a complètement disparu parce que c'est vrai que le slow, ça le rend beaucoup moins fort qu'il l'était avant. L'ultimate, c'est que vous positionnez une zone sur le sol qui dure 5 secondes. Et c'est en fait une tempête d'éclairs. Les éclairs pop une fois par seconde. Et à chaque fois qu'elle broc sur un adversaire, elle applique une charge que vous pouvez toujours faire exploser avec votre 3. Donc le combo est simple. C'est ultimate, votre 1. Vous essayez de placer des auto-attaques car ça applique des éclairs également. Et ensuite, vous faites péter avec votre 3. Donc ici, on a un Ares. Donc le combo est encore plus no brain qu'il l'est normalement. On va attendre qu'il ulti et on va tout mettre. L'ulti Ares, nous on avait pris la Piz, il faut toujours la prendre. Et on y va, on met les éclairs, on fait péter les charges. On a réussi à prendre un kill. Et c'est l'autre Zeus qui a pris double kill. Le Thanatos qui vient nous filer un coup de main, il récupère le kill. Donc ça va, on est à 2 partout. On n'est pas mort. On va prendre la Purifrant 3. Et on n'a pas de quoi acheter l'objet. Donc on va partir sur un flash de combat, je pense, que je ferai. D'ailleurs, on va l'acheter maintenant. Voilà. Pour pouvoir se repositionner car l'équipe en face a quand même pas mal de contrôle. Et si on est sur le chemin du stun de Zeus, d'Hercule qui est parti sur un blink. Donc il peut faire son blink 1, un peu comme un tir. Et il joue un peu Zeus comme moi je le joue. C'est-à-dire flash derrière la scie pour ramener avec votre 1. Plutôt que de faire le combo 2-1 classique que font tous les Hercule. Derrière, on a l'ultimate de Nice, l'aspirée tarot de Nice. Donc il y a quand même beaucoup de contrôle, l'ulti Arès. Donc autant avoir un sort, un actif pour se repositionner comme le flash de combat. Si on est prudent et qu'on reste bien derrière, le flash de combat, on ne s'en servira pas trop. Et on ne se fera pas trop catch. Bon pour le moment on essaye de dépush. Zeus c'est pas un monstre en dépush. Il faut essayer d'appliquer les chaînes sur tous les monstres. C'est vraiment pas mon style de gameplay non plus. Puisque vous savez que je ne suis pas très fat des auto-attaques à distance. Je ne suis pas un gros joueur de Hunter. Alors Zeus c'est un mage qui doit placer des auto-attaques. S'il veut vraiment bien les jouer. On sort de là parce qu'on est dans l'ulti Zeus. Il y a Thanatos qui à chaque fois balance mon ultimate pour venir me filer un coup de main. Donc ça c'est bien joué. Un excellent teamplay. Très bien joué de la part de Thanatos. Vraiment c'est comme ça qu'il faut jouer. Assassin. Vous pouvez le jouer en allant sur la backline. Mais vous pouvez y aller aussi sur la frontline. Si elle s'est isolée. Ici très clairement Hercule commet deux fois l'erreur d'y aller un petit peu tout seul. Et il se fait catch par l'ulti Thanatos. Il doit être un petit peu dégoûté de se faire choper comme ça deux fois d'affilée par Thanatos. Je pense qu'il va se méfier maintenant pour la troisième fois. On a l'ulti Arès. Ça ramène Geb jusque là logiquement. Et ça ramène Thanatos. Thanatos qui implose complètement par l'ulti Hercule. Et les dégâts. Oh il réussit le 2. Il est pas mauvais cet Hercule. Il s'est fait tuer deux fois en n'ayant pas de chance. Je me fais toucher par la Spirit Arrow. On va essayer d'aller finir un coup de main. Mais on n'est pas très doué. On est sur du 1-0-3. On a fait des bottes de mage. Je pense qu'on va faire un Zeus Glass Cannon. Moi j'aime bien les persos qui font des dégâts en arène qui restent derrière. En plus on a joué la sécurité. On a joué le flash de combat et non pas l'égide. Vous pouvez à mon avis vous pouvez jouer le sprint ou l'égide. Le sprint qui est pas mal puisque ça augmente votre vitesse de déplacement. Qui est également augmenté par votre deuxième sort. Votre bouclier. Ça a quand même votre vitesse de déplacement de 30% en pourcentage. Donc ce qui signifie que plus vous avez de vitesse de déplacement et plus votre Sheed améliore votre vitesse de déplacement. Jusque là assez logique. On a l'ulti Arès. On a l'ulti. On balance l'ulti. On attend bien. Et on balance les charges. On prend pas beaucoup de kills mais on a fait mal. C'est déjà pas mal. On essaye de placer le 1. Le kick est pris par Thanatos. On a 2 charges sur la tronche de Zeus. Ce qui ne les fait pas éclater. On les perd au final. Et ils prennent le kill. Peut-être parce qu'il était silence. Il a oublié de faire péter les charges. Ou peut-être qu'il l'avait en cold-on. Donc peut-être un petit peu de CDR sur Zeus. Ça peut être intéressant. Après qui dit cold-on dit pas énormément de dégâts. Donc je sais même pas si je vais en faire. Alors il faudrait que j'essaye de l'aider mais c'est compliqué. Et il est mort à l'ulti Arès. Alors ça c'est dégoûté. C'est quand vous avez la purification mais vous vous faites tuer par le... Par l'effet, les dégâts que vous ne pouvez pas éviter. Donc désolé à Thanatos qui nous a protégés 2 fois. Mais cette fois-ci on n'a pas pu l'aider. On va partir sur un livre de Thoth. Un typical. L'item, l'objet qui permet de faire un perso qui fait des dégâts à la fin de la game. On fait livre de Thoth. Lance de mage. Oh là, l'anise va prendre cher. On fait péter les charges. Et non, c'est pas nous. On l'a fait trop tard. Le kill qui est pris par Arès. Ils sont partis fight là. Moi j'aime bien des push quand même. Surtout que... Il me faut des golds pour acheter mon livre de Thoth. Forcément vous prenez un petit peu de retard dans une arène quand vous achetez les actifs aussitôt dans la partie. J'ai quand même rush la purification et le flash de combat. On a un ulti. Là on n'a pas le nôtre par contre. Donc on le met après, après tout. Parce qu'on ne l'avait tout simplement pas de up. On a le flash. Oh, je me fais ramener par le 2. Bien joué de la part d'Hercule. On a la purif. On a le flash. Oh merde, je voulais claquer le sprint et au final... Je voulais claquer la purif et le flash et au final j'ai claqué la purif. Ça m'a fait claquer mes deux actifs. Donc il va falloir faire attention dans les prochaines minutes. Car là on n'a que dalle de up. Ni la purification ni le flash de combat. Donc attention à l'ultimate d'Ares. On le voit, un 467. Ça fait quand même mal quand vous faites éclater les charges. C'est en train de fight. Il y avait une arme de siège. On va essayer d'aller poser des dégâts. Il y a l'ulti Ares. C'est bon, il ne sera pas pour moi. Donc on est trompié. Alors on est un petit peu mal positionné ici. Donc attention. Toujours garder de la distance. C'est derrière ces frontlaners. Les frontlaners ici c'est Ares et Gebb. On a quand même de la chance d'être dans une arène avec deux frontlaners. Vous savez le problème de l'arène. C'est que généralement personne ne veut jouer la frontline. Parce que c'est un petit peu un boulot ingrat. Et voilà. On a l'ulti d'Ares qui est là. Moi par contre j'ai toujours pas le mien. Donc il part. Ah là là. On est un petit peu en retard à chaque fois. On pose maintenant. Je l'ai mal posé en plus. Il y a son ulti qui a plus l'ulti Zeus qui a été posé également. Bon on fait des dégâts. On prend quasiment ce qu'on est sur tous les kills. On est sur 12 des 13 kills pratiquement de l'équipe. Donc ça va. Bon bah celui-là on n'aura pas participé par contre. Bakasura. Quel shield de la barre de Gebb ici. Pour bien jouer quand même. Même si Bakasura va mourir. Attention là on va prendre très cher. J'ai ma Purif de Up. On y retourne. On met la chaîne d'éclair. Attention. Oh lolo. Je mets le Purification. On a survécu. On survivra. On survivra. On a le Livre de Thoth. On va partir sur. Allez. Un deuxième objet à stack. Je le sens bien. On va partir sur une ceinture de sorcier. On va jouer double objet à stack. Alors ça vous faites ça que quand vous arrivez à bien farm. Là le problème c'est que Game prend mon farm. C'est pas cool. Hop. On le prend le last hit. On va aller filer un coup de main vite. On met le shield. On se casse. On a mis une bonne chaîne d'éclair là. On fait péter les charges. Non. On va pas attendre. Rala. La cassura qui meurt. On a 30 points d'avance. Donc ça va pour le moment. Je suis pas un pro de Zeus mais je crois. Enfin on verra à la fin combien de fois je l'ai joué. Combien de points j'ai de disciples. En tout cas ce qui est sûr c'est que je ne l'ai pas maîtrise. Bah alors après combien de fois je l'ai joué en 8 mois. On va voir. On va voir. Vous allez voir que ça risque d'être pas très glorieux. Mon nombre de points de disciples sur Zeus. Il y a Zeus qui nous place la charge. Ah on est resté un petit peu trop près. Il faut en fait s'écarter parce que le rebond. D'ailleurs c'est un des nerfs à noter sur Zeus. Ils ont nerf la distance entre les rebonds. Avant c'était. Alors attention. Je préviens. Peut-être que je dis une connerie. Avant c'était 400. Je crois que maintenant c'est 325. Je ne suis pas sûr. A 100%. Non c'est un patch qui était il y a très très longtemps. On a un double kill ici avec Zeus. Qu'est-ce que c'est compliqué comme perso dis donc. Bon après pour aller en chercher d'autres. Oui après ça devient compliqué une fois qu'on a placé le combo. Bah c'est cool. T'as un atos qui a pris double kill. Même triple kill. Deicide. Enfin non pas Deicide puisqu'Hercule a repop et qu'on est en arène. Mais voilà. On a tué les 5 adversaires. J'ai 1130 gold. Je ne crois pas que j'ai assez pour la ceinture. Je ne sais rien. Je ne me rappelle plus combien c'est la dernière minute. La ceinture du ceinture. Je pense que je l'ai mais. Je dirais 950. Je ne suis pas sûr. On verra. Je l'achèterai tout à l'heure. On met le shield. Et on se casse. On a le flash de combat. Et la purification de... Ah non c'est 1200. J'avais peur de dire une connerie. Je voulais dire 1300. Mais c'est 1200. Donc c'est bien cher quand même la ceinture. Mais après c'est un objet vraiment intéressant qui augmente vos PV, votre mana. Et qui vous donne de la puissance bien évidemment. Et on met les stacks. On fait péter. Et bah non. Et bah non. Encore une nouvelle fois. On fait péter trop tard. Donc là l'util de Zeus adverse a quand même été sacrément piffé. On a l'anis. On essaye de sortir. Mais ce n'est pas possible si on est au centre. Et donc pour le moment la game se passe bien. On a plus de 80 points d'avance. Donc globalement c'est cool. J'aurai un gameplay de Zeus. Et vous n'êtes pas prêts de me revoir jouer ce dieu. Parce que je n'aime pas trop son gameplay. En fait c'est un des premiers persos de Smythe. Donc forcément il a un gameplay un petit peu ancien. Un petit peu on le ressent. C'est particulier comme gameplay. Moi j'aime bien les persos qui ont de la mobilité. Je préfère Scylla ou Vulcain. Vulcain a un petit peu de mobilité au final sur son 1. Moi j'aime bien Vulcain. C'est mon match préféré. Avec Scylla. Avec Agni. Agni qui est sans doute... Ah que je n'ai pas fait d'ailleurs. J'ai utilisé mon flash parce que je pensais qu'il allait en ramener. Au final j'aurais peut-être pas dû. Je me fais pas de chase par Hercule. Donc ça va. Au final on n'a rien fait du teamfight. Parce que je me suis dit. Merde ! Dans cette fois-ci j'ai mon ulti. J'ai mon ulti alors qu'Arrest a son ulti. Donc cette fois-ci il faut que je fasse un bon combo. En fait non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Heureusement il n'y a rien derrière. Alors ne faites pas ça. Si vous jouez à REST ne balancez pas l'ulti quand il n'y a rien de votre équipe à suivre. Parce que sinon ça sert un petit peu à rien de l'avoir lancé. On n'est pas très très haut en vie. On essaye de voir si le reste de l'équipe peut faire quelque chose. Apparemment non. Donc on back. On commence à avancer les stacks. On va faire de la pénétration magique. A priori l'éclat d'obsidienne est pas mal. Mais la lance de mage également. Sur Zeus vous avez un sort qui rebondit. A chaque fois ça appliquera la lance de mage. Pareil pour les stacks de votre ultimate. Donc je pense qu'un bon objet de pénétration magique sur Zeus. C'est clairement la lance de mage. C'est l'objet qui débuffera le plus la résistance magique sur un adversaire qui en a peu. L'éclat d'obsidienne est fort. Vu que c'est en pourcentage. Mais c'est fort forcément contre les frontlaners. C'est à dire les persos qui en ont souvent un petit peu plus que les mages. Je les ADC. On balance l'ulti. Et ils ramènent une nouvelle fois personne. Donc on s'est complètement fait. Arriver à un moment. En plus là je fais quelque chose quand je tombe sur des joueurs qui font ça. Je dis à chaque fois. Non mais ils sont bêtes. Ils regardent pas les purifs adverses. Etc. Arriver à un moment. Ulti Ares il fonctionnera plus. Faut pas rêver. On est ulti. Donc on balance la purif au dernier moment. Est-ce qu'on a réussi à prendre un kill ? L'anis. On essaye de lui mettre des stacks. Mais c'est compliqué. Donc on va retourner sur le Zeus. Et on fait péter les charges. La Isis. Ah la Isis. Mais j'ai pas de quoi faire péter. J'ai pas de quoi faire péter. Ah la la. Il faut de la CDR sur Zeus. Il faut de la CDR. Il faut un pendentif de Kronos. Bon avant je m'en doutais. Qu'il fallait un pendentif de Kronos. Mais j'avais pas envie. Donc je pense. En arène. Si vous voulez jouer Zeus. Je dirais. Vous remplacez. Soit le livre de Toth. Soit la ceinture. Par un pendentif de Kronos. Mais sinon vous faites la même chose. D'ailleurs vous enlevez un des objets à stack. Et à la place vous le remplacez. Par un pendentif de Kronos. Vous aurez 25% de CDR. Votre. 3 qui revient toutes les 10 secondes. On reviendra donc toutes les. Vous faites le calcul. 25% de 10. Ça fait combien ? Ça fait 2,5. Donc. Vous avez votre. Troisième sort qui reviendra. Toutes les 7,5 secondes. Ce qui est. Suffisant. Je pense. 40% de CDR. C'est peut-être un petit peu trop sur Zeus. Il vous faut les bottes de mage. Il vous faut la pénétration des bottes. Donc achetez juste le pendentif. Ou un placeron de valeur. On ne sait jamais. Alors là. Un placeron de valeur sur Zeus. C'est type. Il faudrait vraiment qu'en face. Il y ait 5 persos physiques. Là. Ça serait rentable. On pourrait dire oui. D'accord. On va prendre le placeron. Sinon. Prenez le pendentif. En troisième objet. Je dirais. Vous faites bottes de mage. Livre de tot. Ou ceinture du sorcier. Derrière. Vous faites pendentif de chronos. Vous faites ensuite lance de mage. Vous faites bâton de Tahiti. Et en fin d'item. Vous faites. Je ne sais pas. Ambrasseur. Non. Ambrasseur. Bâton éterré. J'aime d'isolation. J'aime d'isolation. Pour amplifier votre. Vous faites une bonne zone. Est-ce qu'il va les ramener ? Il les ramène. Mais pas dans mon ultimate. Dommage. Ares n'avait pas vu mon ultimate. Qui était juste à côté. On essaye de faire des dégâts. Mais on n'applique pas assez. De charge. Bon. Globalement. On aura été un petit peu transparent. Dans cette game. On aura fait. Quelques dégâts. On va voir là. Ça fait péter. Ça fait mal quand même. Ça fait mal. Oh le guêpe. Qu'est-ce qu'il va s'en sortir ? Oh le guêpe qui va s'en sortir. Et c'est moi qui me fais ulti. Et je suis comme un idiot. J'ai flash. Alors que je voulais cette fois-ci purif. Tout à l'heure j'ai fait l'inverse. Je voulais flash. J'ai puri. Ici. Je me suis encore foiré. Donc on va partir. Sur un bâton de Tahiti. Pour augmenter les dégâts. C'est très important. De faire des objets à stack. Mais pour les rentabiliser. Il faut absolument. Que dans votre it-tap build. Il y ait un bâton de Tahiti. Le bâton de Tahiti. Qui est un objet obligatoire. Sur tous les mages. Et ils ont décidé. De sur-end en face. Donc voilà. Une game intéressante. Avec Zeus. On finit à 5-0-20. On n'a pas été extraordinaire. Vraiment. Tannatos a vraiment très bien joué. Lui. Par contre. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner. A ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre. Sur Twitter. Et Facebook. Donc à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo de Smite. Sous-titrage Société Radio-Canada.